Yo les potes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien et comme la plupart d'entre vous, du moins je l'espère, eh bien je suis confiné à la maison. A la base, je me suis dit que c'était une punition et puis en réfléchissant, je me suis dit qu'il fallait que je vois ça plus comme une opportunité qu'autre chose et je me suis dit, je vais me motiver, je vais faire un max de trucs, tous les trucs que je prends pas le temps de faire d'habitude, ranger mes cartes, toutes ces choses là, je vais en profiter pour le faire maintenant. Bon, je vous cache pas que globalement, ça s'est transformé en télé, canapé, Netflix, chips. Ah d'ailleurs, les chips, ça se voit, toi, lol. Retourne ingurgiter tes cartes Pokémon, s'il te plaît. Bon, évidemment, j'extrapole, j'ai eu le temps de faire plein de choses et d'ailleurs le confinement est prolongé donc j'ai encore le temps de faire plein de choses mais c'est vrai que j'ai quand même maté pas mal de séries et j'ai commencé à remater des séries qui me plaisaient avant que j'avais apprécié et je me suis dit, ça serait quand même une bonne occasion de vous faire une vidéo en vous parlant autre chose que Yu-Gi-Oh, en vous parlant un petit peu de moi et des séries du top 10, en l'occurrence des séries que j'apprécie vraiment beaucoup. Je tiens à préciser que les 10 séries dont je vais vous parler, ça n'engage que moi, les critères, les arguments ou même encore tout simplement l'avis que je vais avoir sur ces séries, ce sont les miens et peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord avec ça. Pendant le déroulé de cette vidéo, je vous mettrai à chaque fois le nombre de saisons, le nombre d'épisodes, la durée moyenne et sur quelle plateforme vous pouvez la retrouver et d'ailleurs dans la description, je vous mettrai également la bande-annonce de chaque série afin que vous puissiez vous faire un vrai avis sur la série en question. Voilà, mon petit vol est terminé, on va pouvoir passer au vif du sujet, ce que je voulais c'était pas faire une intro qui dure 1000 ans. Si jamais ça vous plaît, vous pouvez lâcher un pouce en l'air, si jamais vous ne connaissiez pas ma chaîne ou vous n'étiez pas encore abonné, vous pouvez le faire, ça me fera extrêmement plaisir et nous c'est parti, on passe à la dixième série de cette vidéo, let's go ! Alors la première série qui est à la dixième position de mon classement, c'est simplement Daybreaker, c'est une série pour vous faire le pitch rapidement qui est post-apocalyptique où seuls les enfants et les ados ont survécu, tout ce qui est adulte s'est transformé en une sorte de ghoul zombie, je ne sais pas trop comment les caractériser et il faut organiser le monde avec des ados, imaginez un petit peu, vous avez du mal à organiser vos soirées entre potes ou même juste vous rejoindre à un endroit bien précis, à une bonne heure, alors imaginez organiser le monde, c'est un peu le bordel, moi personnellement j'ai bien aimé cette série, j'ai bien accroché, malheureusement, eh bien Netflix a annoncé qu'il n'y aura pas de saison 2, la saison 1 finit avec une énigme et qu'il ne sera du coup jamais résolu puisqu'il n'y aura pas de saison 2 tout simplement. Personnellement j'ai bien aimé, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément apprécié cette série, voilà c'est mon avis, moi personnellement j'ai bien aimé et je vous recommande d'aller checker un petit peu cette série. La 9ème série de ce classement, eh bien c'est tout simplement, il fallait que je vous en parle, je sais que c'est mainstream, je suis désolé mais il fallait que je vous en parle, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série et d'ailleurs elle n'est pas terminée puisque la prochaine saison arrive le 4 avril, c'est tout simplement la cassa des papels, voilà la cassa des papels, c'est connu, c'est des bandits qui vont braquer la maison d'impression de l'argent en Espagne, il y a toute une histoire à côté avec des conflits entre personnages, des histoires d'amour etc. Et moi je trouve ça beaucoup trop cool, je trouve que cette série est bien jouée, je trouve que cette série est bien présentée et le professeur vraiment c'est le boss du game, je donnerai tout pour être comme lui, il est bien trop intelligent tout simplement. Et du coup voilà, la deuxième série dont je voulais vous parler, eh bien c'est tout simplement la cassa des papels. The Rain, alors oui mon accent anglais est excellent, je le sais, merci beaucoup. Donc The Rain, la pluie en français, simplement un scénario où il y a eu une catastrophe surnaturelle, je ne sais pas exactement comment l'appeler, c'est un scénario post-apocalyptique, apocalyptique, moi je suis bien enceinte. C'est un scénario post-apocalyptique où tout simplement, eh bien il y a de la pluie, je ne sais pas trop comment appeler ça, qui fait en sorte que ça tue les gens, tout simplement cette pluie tue les gens, et il faut survivre à ça. Le scénario est cool, l'intrigue est cool, ça fait vachement penser à Lost mine de rien, sous certains aspects, et moi personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est une série qu'on retrouve sur Netflix, alors encore une fois, à chaque fois je vous afficherai tout ce dont vous avez besoin de savoir, peut-être même que je mettrai des parties de la bande-annonce devant moi, à certains moments où je parle, mais voilà, The Rain, je voulais vous en parler, c'est une bonne série, c'est une série qui ne dure pas trop longtemps, parce qu'en plus les épisodes sont assez courts, c'est 35-45 minutes globalement, et il y a 14 épisodes, donc en soi ça se mange assez vite, et c'est une série assez divertissant. Tchernobyl, il fallait en parler, Tchernobyl vraiment c'est, je ne sais pas comment le caractériser, tout le monde connaît Tchernobyl, aujourd'hui il n'y a pas besoin de faire de dessin là-dessus, et c'est une série qui te prend au trip, genre vraiment tu te dis, mais bordel, ça a existé, genre il s'est passé ça, c'est une série qui a quand même gagné 3 fois aux Emmy Awards, et qui en plus de ça a gagné 2 de Golden Globe, c'est pas rien, c'est juste fou, j'ai pas grand chose à vous dire, franchement la série est assez courte, il y a 5 épisodes, mais ça te retourne le cerveau, et tu te dis, mais l'aspect l'humain, et en plus de ça en période de quarantaine c'est pire, parce que du coup tu réfléchis différemment, tu te dis l'humain est stupide, et genre on peut tout niquer avec une seule erreur, vraiment, allez voir cette série, elle est top. Narcos, alors ça suit un peu de Tchernobyl qui était juste avant, pour le coup on parle de Pablo Escobar, de sa vie, de ses méfaits, puisque c'est pas une bonne personne, même s'il a fait des choses bien, il en a fait beaucoup 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 de très mauvaises, au baron de la drogue tout simplement, et ça nous explique un petit peu comment évolue le personnage, les acteurs sont super bons, le scénario est très très respecté, par rapport à la vraie histoire de Pablo Escobar, j'ai fait quelques petites recherches, parce que je trouvais ça fou sur certains aspects, et en fait c'est vrai, voilà, il y a plein de choses qui sont fous, qui sont folles dans cette série, et qui en vrai, dans la réalité, se sont véritablement passées. C'est juste dingue, si vous kiffez un petit peu toute cette partie un peu bandit, je vous invite à aller checker, parce que c'est une super série, et en plus de ça, il y a quand même 30 épisodes, donc vous en avez pour un bon moment. Rania Rock, c'est une série que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je l'ai saigné d'une vitesse, la saison 2 arrive, j'espère, très bientôt, c'est une série auquel j'ai vraiment accroché, ça retrace un petit peu l'histoire des dieux nordiques, bon en plus de ça, j'apprécie vraiment cette mythologie-là, à notre heure actuelle, comment ça se passerait, etc., je ne peux pas vous en dire plus, parce que j'ai trop peur de vous spoiler, tout simplement, mais c'est une série où, si tu aimes l'aspect dieu, si tu aimes l'aspect un petit peu mythologie, etc., vraiment, moi j'ai accroché de fou, et je vous invite vraiment à aller checker, c'est une super série. Ok, là on commence à toucher un petit peu mes séries de cœur, on va avoir Heroes, alors Heroes qu'on retrouve sur Amazon Prime, c'est une putain de putain de série, vraiment, genre, le premier épisode est un peu chelou, je vous l'accorde, tu regardes ça, tu te dis, j'ai rien compris, mais dès que tu commences à faire le lien entre tout, c'est une série où, limite, tu as besoin d'une feuille pour noter et relier les points ensemble, enfin, genre, c'est juste génial, c'est tout simplement une série où certaines personnes développent des super pouvoirs, et c'est pas des super pouvoirs en mode super héros, c'est des super pouvoirs en mode, genre, c'est chelou, et il faut l'intégrer dans ta vie réelle, etc., et c'est top, franchement, c'est top, tout le monde le découvre plus ou moins à sa manière, tu vois un petit peu le comportement des gens, et c'est ça qui rend peut-être la série un peu plus vivante, c'est une série qui a 4 saisons, je vous cache pas, que personnellement, j'apprécie que la première saison, après ça, je trouve que c'est du resservi, et j'apprécie pas spécialement, je les ai regardées, si je vous donne mon avis, c'est que je le pense, peut-être que certains parmi vous apprécieront beaucoup, et à ce moment-là, c'est cool, personnellement, j'ai pas accroché. Ok, on rentre dans le top 3, ça commence à être vraiment sérieux, sachant que c'était vraiment compliqué pour moi de classer les 10 séries dont je vous parle, mais là, on rentre dans le sérieux, vraiment, vraiment, Stranger Things, c'est vraiment une super série, Stranger Things, c'est la série où je me suis dit, j'ai regardé le premier épisode, et je me suis dit, ouais, c'est cool, mais à mon avis, ils ne tiendront jamais toute la série, aussi bien que le premier épisode, souvent, les producteurs donnent tout sur la première série, et après, ça se tasse un petit peu, sauf que là, ce n'est pas le cas, on a bientôt une quatrième saison, et ce n'est pas le cas, genre, c'est ouf de ouf, le scénario, c'est tout simplement, un groupe d'enfants qui vont vivre des histoires, un peu post-apocalyptiques, avec des monstres, un petit peu, tu es à fond dedans, vraiment, tu es dans le truc, tu es obligé d'être à fond dedans, et, en fait, si je ne vous donne pas beaucoup d'explications sur les pitchs, c'est juste que j'ai peur de vous spoil, tout simplement, donc, pour ça, je vous mettrai les extraits, les bandes annonces, comme ça, ça vous donnera sûrement plus d'informations, mais c'est vous qui cliquerez dessus, comme ça, je ne pourrais pas être accusé de spoil, voilà, concernant Stranger Things, il ne faut pas grand chose à vous dire de plus, vraiment, foncez les yeux fermés, ils ont eu deux prix, 20 nominations, c'est juste un truc de fou, c'est l'une des meilleures séries qui existent aujourd'hui, et vraiment, allez-y, si vous ne l'avez pas encore vue, foncez. Deuxième place de mon classement, peut-être que c'est un peu controversé comme choix, mais moi, personnellement, j'ai vraiment adoré Mr. Robot, alors c'est controversé dans le sens où, il y a quatre saisons sur Mr. Robot, et exactement comme Heroes, personnellement, j'ai apprécié que la première, la deuxième est cool, mais sans plus, genre, tu la regardes parce que tu aimes bien le début, mais c'est tout, la troisième et la quatrième, pour moi, c'est du resservi, et ça n'apporte pas grand chose, personnellement, j'aime beaucoup l'aspect psychique, et l'aspect réflexion de Mr. Robot, c'est vraiment une série, où tu passes ton temps à réfléchir, genre, limite, c'est fatigant de la regarder tellement, tu as plein de détails à capter, à comprendre, en plus de ça, je suis informaticien, donc forcément, tout l'aspect code et réseau, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me plaise, puisque c'est mon métier, et voilà, Mr. Robot, c'est un peu un coup de cœur, entre guillemets, c'est un personnage super attachant, c'est un personnage un peu décalé, et qui correspondra sûrement à plein de personnes, il y a plein de personnes qui peuvent s'identifier dans ce personnage, quel que soit son aspect, c'est un personnage qui a une vision du monde, qui est totalement juste, sur énormément de points, et voilà, il fallait absolument que je vous en parle, Mr. Robot, c'est le feu. Première place de mon classement, je ne comprends pas pourquoi, et vraiment, à chaque fois que je parle de cette série, on me dit, ben non, je ne connais pas, et après les gens regardent, et ils me disent, pourquoi je ne connaissais pas, genre, c'est vraiment fou, lock and key, il faut aller voir cette série, il y a une saison pour l'instant, la deuxième arrive sûrement très bientôt, Netflix l'a annoncé donc un roi, une deuxième saison, il y a 10 épisodes, et des épisodes qui l'ont entre 40 et 60 minutes, et voilà, c'est fou, c'est fou comme histoire, c'est une histoire où des enfants arrivent dans une maison, une nouvelle maison, une nouvelle ville, parce qu'ils déménagent, et ils se mettent à se rendre compte, que dans cette maison, il y a des clés qui ont toutes des pouvoirs, et il y a énormément d'histoires autour de ça, genre, c'est passionnant, t'es à fond, enfin moi personnellement, j'étais à fond dedans, je partageais tout, genre, il y a plein de choses, où à chaque fois, je me disais, mais non, enfin, ou tu réfléchissais, encore une fois, un peu comme Mr. Robot, je prenais limite des notes, en disant, ouais, mais attends, s'il y a ça qui fait ça, du coup ça, ça accède à ça, et en plus de ça, Dodge, pour ceux qui ont déjà vu la série, vous comprendrez, pour les autres, vous comprendrez plus tard, est quand même super joli, voilà, j'ai terminé cette vidéo, du moins ce top 10, parce que j'ai une série, dont je dois encore vous parler, c'est pour moi, et je le dis haut et fort, je le clame tout le temps, mais c'est le cas, clairement pour moi, la meilleure série du monde, il n'y aura jamais aucune série qui détrênera ça, je pense, alors peut-être que ça ne reste que mon avis, encore une fois, mais les gars, Lost, Lost, c'est la meilleure série du monde, Lost, tu as tout, déjà Lost, tu as 122 épisodes, Lost, tu perds ta vie à regarder cette série, mais en plus de ça, tu kiffes, voilà, vraiment, c'est vraiment le genre de série, où il est 3h du matin, tu te dis, je suis crevé, je bosse demain, la série, l'épisode se termine, et tu te dis, je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas, j'ai besoin d'avoir l'information pour la suite, de toute façon, ce n'est pas compliqué, soit tu regardes l'épisode, soit tu ne vas pas dormir, parce que tu vas réfléchir à l'épisode, c'est un truc de ouf, c'est vraiment une des meilleures séries, que je connaisse, enfin, c'est la meilleure série que je connaisse, il y a tout qui est bon dans Lost, beaucoup critiqueront la fin, de Lost, et je les comprends, parce que j'ai eu critiqué cette fin, pendant très longtemps, et j'ai eu des réponses, assez récemment, à cette fin là, et en fait, je la trouve totalement viable, finalement, je vous invite à aller voir la chaîne de Didi Chamboui, sa chaîne secondaire, qui ne parle que de Lost, c'est vraiment, en plus de ça, j'adore ce YouTuber, mais il fait vraiment du bon taf sur cette chaîne là, et si vous avez kiffé Lost, allez voir cette chaîne là, si vous n'avez pas vu Lost, allez regarder Lost, on se revoit d'ici un mois, un mois et demi, et allez voir cette chaîne là, par la suite, ça vous apportera la plupart des réponses, que vous pouvez vous poser, voilà cette vidéo, un peu de chill finalement, parce que ça ne nécessite pas vraiment de travail de ma part, si ce n'est classer les séries que j'ai préférées, ça vous a plu, tout simplement, personnellement, j'ai apprécié vous partager ça, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, et voilà, on verra bien ce que ça donne, en tout cas, j'étais content de partager ça avec vous, si ça vous a plu, le pouce, l'abonnement, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et je souhaite à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501